Que le nom du Seigneur Jésus Christ notre Dieu soit béni, nous sommes retrouvés ce dimanche matin. Vous savez, nous aimons toujours être tout autour de la parole parce que nos vies dépendent de la parole. Si nous mettons la parole de côté, sache que nous vivons mais nous sommes déjà morts parce que ceux qui croient être en vie, surtout des fils et des filles de Dieu, devaient avoir les yeux fixés sur cette parole parce qu'ils savent que l'homme au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était dit, toutes choses ont été faites par elle et c'est en elle que nous avons la vie éternelle. Remarquez, quand le Seigneur Jésus était béni, lui qui était le fils de Dieu, dont le Seigneur Dieu a élevé, Seigneur Dieu qui était rejeté autrefois, quand il était béni, il n'avait pas fait la compromis avec la parole. Chaque yotard de l'écriture, il l'accomplissait conforme à comme cela a été annoncé par les serviteurs. Et pendant tout sautant de son ministère, quand il était là avant de donner sa vie comme un agneau à la croix, remarquez ce qu'il disait, je ne fais rien sans pour longtemps recevoir soit soit récit cela de peur. Si vous comprennez, cela veut dire que non, le père qui est la parole, comme il s'est fait chair, il s'est identifié dans son fils par qui il a prononcé la parole, par qui il a créé cieux et la terre, quand il s'est identifié, il ne pouvait pas faire la compromis avec le père, la parole qui était lui-même. Parce que quand il disait que moi et mon père, nous sommes un, cela veut dire que ce n'est pas un dans le sens que les gens font adhésion à la femme et l'homme. Cela veut dire que c'est dans la parole, c'est à cause de la parole, c'est pourquoi quand il était descendu, il était l'empreinte du Dieu vivant. C'est ce qui fait en sorte qu'il ne pouvait pas faire la compromis avec lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a fait en sorte que non, la mort ne pouvait pas lui retenir. La mort ne pouvait avoir aucune influence, aucun impact sur sa vie. Si vous comprenez? Donc c'est ce qui a fait en sorte que quand l'état était arrivé, tout ce que les prophètes ont annoncé pour sa venir, cela s'est accompli parfaitement. Cause de quoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire la compromis avec son père, la parole. Parce que s'il avait fait la compromis avec même un niota de la parole, il n'allait pas ressusciter. Si vous comprenez? Donc c'est la même chose avec nous. Nous sommes là, nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, est sauvé. C'est ce que le Saint-Prophet nous a enseigné parce que lui, il est dit, il est d'identification. Comme nous avons vu dans les sept âges d'Israël et les sept âges des gens, des nations. Parce que Dieu est parfait en sept. Est-ce que si vous remarquez dans cette stature parfaite de l'homme, vous allez voir comment est-ce que Dieu a construit son chef d'œuvre a commencé par Abraham, la foi juste et dans la mort. Parfait, Christ est descendu et Christ est allé, il a payé les prix avant d'aller et quand il est mort, ressuscité, il est allé, il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait la compromis avec la parole. Tout ce que les prophètes ont annoncé pour sa venir, il marchait à ça, il annonçait ça, il accomplissait ça mort à mort. C'est pourquoi c'est que David, il avait annoncé à son sujet quand les moments étaient arrivés, cela s'est accompli le psaume 110, le psaume 16. Vous voyez? Donc, je ne laisserai pas mon saint, vous voyez, la corruption. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose avec nous. C'est pourquoi nous sommes venus parler de ce qui s'est passé autrefois remarqués. Voilà. Donc, vous allez remarquer que nous aussi, si nous sommes des vieux, comme nous prétendons être des chrétiens et nous voulons être des images du Christ, nous voulons avoir son identification, nous devons, cela veut dire, nous agissons. Nous devons nous agister à la parole. Nous devons nous agister à la parole. C'est pourquoi, quand les erreurs, les fautes, nous arrivent, nous n'arrivons pas à garder cela. Quand nous commettons des fautes, nous commettons des péchés, nous commettons des iniquités, des transgressions, nous savons qu'ici, j'ai failli. Si ton esprit ne te dit pas que non, tu as failli, sache que non, tu ne lui appartiens pas. Et même si l'esprit te dit que tu as failli, mais tu n'arrives pas à te repentir, à mettre ta vie en ordre, sache que tu ne lui appartiens pas. Mais le fils des filles de Dieu, quand il branche, quand je suis là, je reconnais ce que j'ai fait durant toute une semaine et j'ai promis au Seigneur de mettre ma vie en ordre, de ne plus retourner sur ce que j'ai fait. Si j'avais une mauvaise pensée, j'ai commis une mauvaise date, j'ai prononcé une mauvaise parole à un bien-aimé, à un frère, j'ai partagé quelque chose que je n'étais pas censé de le faire. Je devais courir sous le sang dans ces lieux qu'il a pourvus pour nous et je ne me réponds. J'essaie de me mettre en ordre enfin d'avancer avec Christ. Si cela, c'est une question d'aller voir ce bien-aimé ou soit ce saint pour lui dire que non, en tout cas, veuillez me pardonner. Ce que je t'avais dit, ce que j'avais commis, je sais que cela t'avait à choper et cela ne pouvait pas faire en sorte que nous puissions vivre une vie digne de cet évangile du sang. Une vie digne conformant à ce que le saint prophète nous a apprécié. Vous comprenez, c'est qu'il nous a révélé. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux lui dire clairement et je lui dis que non frère, je te promets que non, ces choses-là ne se répéteront pas. Avant de le faire, je l'ai dit d'avoir prié le Seigneur. Après avoir prié le Seigneur, c'est à ce moment-là que je vais aller trouver mon frère et confesser cela devant lui parce que la repentance, c'est une grande puissance. La confession, c'est quelque chose qui est arrivé entre deux personnes, trois, quatre chrétiens. Cela a une grande impact dans le monde spirituel. Vous comprenez? Donc, quand je dis dans le monde spirituel, cela va être dans l'atmosphère spirituelle alors que nous, nous vivons dépendant de l'atmosphère spirituelle. Si nous sommes forts à ce niveau-là, nous devons savoir honorer la parole. Ça, c'est la seule chose. Et l'esprit est toujours disponible à nous rappeler de ces petites choses-là que nous voyons, que le diable essaie de nous montrer que non, c'est rien, c'est rien. Alors que cela a un grand impact dans nos vies. Vous comprenez? Parce qu'on est là, l'entourage essaie toujours nous amener à être égarés. L'entourage nous amène toujours par des influences, des amis et ainsi de suite, par certaines choses sur la convoitise des yeux et des oreilles. Cela vient toujours pour nous essuyer afin que nous puissions nous éloigner, que cela puisse nous éloigner de la parole. Alors que nous sommes venus ici pour parler de l'enlève. Est-ce que vous comprenez? Quand je prie ces choses que nous sommes introduites avec ça, c'est en guise de cause. Nous ne parlons pas ça en vain, car l'Esprit de Dieu a la supplémentie sur nous. Quand nous ouvrons cette parole ici, nous ne pouvons pas l'ouvrir d'une manière charnelle. Vous comprenez? Ceux qui sont de l'autre côté, quand ils nous voient ouvrir cette parole ici, sans pour autant essayer de mettre nos vies en ordre avant de venir auprès du Seigneur, qui se moquent de nous. Nous devons contrôler nos vies et essayer de mettre nos vies en ordre. S'il y a quelque chose, il y a un péché que nous n'avons pas confessé, nous nous avançons vers le Seigneur. Le Seigneur pardonne, afin que nous puissions mettre nos vies en ordre et que cette parole puisse demeurer à nous. Et si cette parole demeure à nous, chaque iota de l'Écritique, quand l'Esprit nous parle de ce que nous avons commis et de ce que nous avons parlé, ce que nous avons vu, penser, cela fera en sorte que le Seigneur de gloire puisse venir et habiter en nous. Nous sommes des temples du Dieu vivant. Si nous ne le sommes pas, nous ne verrons pas ses yeux. Est-ce que vous comprenez? Alors, par quel moyen que nous allons voir les yeux de Dieu? Par quel moyen que Dieu peut prendre plaisir de venir et de démérer à nous? C'est ce que nous sommes venus parler ici. Parce que si le Seigneur ne vient pas et prend, faire de nous sa démère. Vous comprenez? Nous avons toujours l'habitude de répéter cela dans Jean 14. C'est très, très important. Et comment est-ce que nous allons devenir les temples du Dieu tout-puissant? C'est ça des questions que nous devons nous poser. Nous devons suivre ce qui s'était passé autrefois. Parce que l'histoire, très souvent, elle se répète. Si nous ignorons ce qui s'était passé autrefois, nous n'arriverons pas à lui être agréable. Si les temps nous arrivent aujourd'hui, ce que nous prétendons recevoir, ce que nous prétendons être, ce que nous prétendons être sauvés ou soit enlevés, c'est ce que je peux dire en aimant, c'est ce que je cherche à bien placer. Si vous comprenez cela, laisse-moi dire ça simplement de cette manière. Ici, vous allez m'excuser. Oui. Donc, nous ne l'aurons jamais. Vous comprenez? Pour que nous puissions y avoir. Quand ce temps arrivera, la seule chose que nous devons nous mettre et nous abandonner, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand nous nous venons ici, avant de parler d'autres choses que nous en avons besoin, avant de parler de certaines choses que nous voulons recevoir de lui, nous prenons d'abord l'exécutif et nous rappelons à tout un chacun de nous de prendre sa position conforme à ce qui nous a été dit. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle nous avons commencé est avec qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il donné le Saint-Esprit? Vous comprenez cela. Et nous continuons à parler de cela et cela nous a amenés ici à parler sur l'enlèvement. Et sur l'enlèvement, nous avons dit que nous allons parler sur les trois types de l'enlèvement. Nous avons pris le premier type de l'enlèvement. Nous avons dit que non, le premier type de l'enlèvement, c'est de passer sur les trois étapes de la grâce, afin d'arriver à la stature parfaite des normes. Vous comprenez cette stature parfaite des normes et nous avons vu que non, c'est ce que Dieu a commencé à construire son chef d'enlèvement, c'est par la foi. Et dans notre temps, nous avons vu que quand un homme, par l'écoute de la parole, construit sa stature parfaite, nous avons vu que c'est la foi qui représente la première étape de la grâce que nous avons parlé ici, sur reconnaître. Qu'est-ce que vous allez reconnaître? Nous devons reconnaître la voie d'ici. C'est ce qui est très important. Nous allons lire les écritures ici. Ce que vous allez dire que non, qui a commencé sans pour longtemps lire les écritures. Vous savez que nous nous basons toujours aux écritures ici. C'est les enseignements que nous avons reçus. Et quand nous faisons les études, nous ne faisons pas les études charnellement avec nos propres conceptions intellectuelles. Mais nous nous dépendons de l'esprit sur ce que nous écoutons et sur ce que nous lisons. Vous comprenez? Comme Daniel, le prophète de Dieu. Et nous avons vu que la première des choses dans cette première étape de la grâce, c'est quoi? C'est reconnaître. Quand vous reconnaissez, et cela fera en sorte que non, mettra en vous quelque chose qui vous amènera à vous repentir. Parce que si vous ne reconnaissez pas que vous avez commis, vous vivez, vous comprenez dans les péchés. Vous êtes né dans l'iniquité conçue dans les péchés. Somme 51. Vous comprenez? Si vous ne reconnaissez pas ça, comment est-ce que vous y arriverez? Donc c'est la même chose avec la voie des signes. Vous devez d'abord reconnaître cette voie. Comme nous avons donné l'exemple d'Israël en Égypte, ils devaient reconnaître les cultures. Parce qu'ils faisaient allusion à une autre chose. Quoi? La foi en Dieu. Mais c'était une fois sans oeuvre. C'était une fois qu'ils avaient... C'était vide. Sans fondement. Vous comprenez? Mais quand ils ont reconnu la promesse. Alors qu'ils ne vivaient pas comme les jésitiens. Alors pourquoi est-ce qu'ils souffraient? Ils étaient des esclaves. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'ils démêraient là-bas alors que Dieu avait fait la promesse? Vous comprenez? Voilà. Mais quand ils ont reconnu la promesse, c'est ça le fondement. Vous comprenez? Donc c'est ça la fondation. C'est ça. Et c'est ce qui était la force spirituelle pour eux. Et c'est cette force spirituelle qui a, vous comprenez, créé des vibrations. Et ces vibrations-là faisaient en sorte que nos lèvres prières puissent pénétrer jusqu'à atteindre le ciel de cieux dans le lieu trop haut pour que l'éternel Dieu puisse descendre et répondre à ce qu'il avait dit à l'ère père Abraham. Accomplir sa parole. Est-ce que vous comprenez? A cause de quoi? A cause de la reconnaissance, reconnaître ton état spirituel, reconnaître ta vie par rapport à la vie que tu vis, sur ce que tu écoutes, sur ce que tu attends, par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce qui était promis. Et cela est conforme. Cela fait en sorte que notre vie change. Tu vis une vie qui est digne de l'évangile du sang. Donc tu te poses des questions. Parce que c'est cette parole ici qui met de barricade, si je peux dire. Enfin, que nous ne puissions pas ressembler au monde. Que nous puissions être différents. Mais à chaque fois qu'on peut se retrouver ensemble avec ceux qui ne croient pas, même si les références peuvent essayer un peu, nous nous retirerons toujours. Et quand nous allons nous retirer, vous allez voir que les Épitres que nous entendons, qui sont en nous, feront en sorte que nous puissions prendre une décision et essayer d'abandonner cela parce que nous avons pris position en Christ. Et cette position, c'est par ces trois étapes de la grâce dont nous avons commencé ici d'en bas. Après avoir reconnu, ah Seigneur, je m'as le fait. Seigneur, je m'as le fait. Seigneur, j'ai, j'ai. Vous comprenez? C'est pourquoi David disait, voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Quoi? L'iniquité, c'est la transgression des Écritures qui ont été, quoi? commise depuis l'Éden au commencement. Vous voyez? Par la loi de la représentation, tout être élimin était condamné par cet acte, par ce qui s'était passé, cette malinterprétation des Écritures. Il dit cela n'a épargné personne. Vous comprenez? C'est pourquoi quand David a reconnu cela, Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur. Voilà l'importance de cette première étape de la grâce, la répentance. Alors la vraie répentance ne peut pas venir sans pour longtemps reconnaître. Vous voyez? Comme nous prenons l'exemple de l'Égypte ici. Et dans cette même stature de l'homme parfait que nous nous construisons, par l'écoute de la parole, par les enseignements du prophète, cela fera en sorte que nous, après la répentance, la rémission de tous nos péchés passés, nous entrons par la seconde étape de la grâce qui est la sanctification. Nous avons dit qu'on se sanctifie par le sang de l'agneau qui est la parole vivante de Dieu. Cette parole révélée, la parole parlée. Pourquoi nous parlons de la parole parlée? Semence originale, la parole révélée. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix de signes dans cette parole parlée. Les promesses du jour se sont accomplies parfaitement. Et les imitateurs se sont introduits pour essayer d'étouffer cette voix-là. Ils n'arrivent pas à étouffer des signes qui ont accompagné cette voix-là. Mais ils ont étouffé la voix et ils ont beaucoup parlé à mal de cette voix afin d'égarer les fils et les filles de Dieu de ne pas arriver à atteindre. C'est ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Nous allons y arriver. Nous avons vu qu'après cela, c'est à ce moment-là que quand nous écoutons la parole et cela construit en nous la foi. Cette foi, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le pouvoir, la puissance de vaincre la mort dont nous sommes venus parler ici sur les second types de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Si nous n'avons pas cela, nous n'y arriverons pas. Vous voyez? Parce que le Seigneur ici qui parlait aux pharisiens, qui de vous peut me convaincre, me condamner en quelque sorte du péché. Oui. Les gens ont pensé ça, comme nous avons entendu un vieil de nous chanter que non, quand il était à Galilée, on ne lui a pas vu dans des bars. C'est pourquoi il disait ça. Non. Ça, c'était simplement une manière de dire. Cela veut dire que non, en vrai sens, au vrai sens du mot, cela veut dire conforme à la parole, ce que le Seigneur disait. Le Seigneur disait que non. Donc, il n'a pas fait le compromis avec la parole. Chaque iota de la parole, il vivait ça. Est-ce que vous pouvez me condamner du péché? Le péché, c'est ça. Au fait, le péché, dans sa propre définition, cela veut dire malinterprétation des écritures. C'est ça, le péché. Transgresser les lois de Dieu. Quand vous interprétez mal les écritures, vous péchez. Et le reste, ce sont des attributions du péché. Vous comprenez? Nous avons parlé de ça plusieurs fois et nous parlerons toujours de ça. Et quand l'écoute de la parole construise la foi et cette foi révélative, c'est ce que nous appelons la foi de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Et cette foi de l'enlèvement, quand ça prend place en vous, et c'est cela, vous avancera après avoir quitté cette première étape, puis la seconde étape de la grâce, et vous allez vous avancer maintenant sur la troisième étape de la grâce. Or avant, il y a une brèche ici, c'est quoi? Vous devez passer sur le Jourdain de l'Amon, parce que la sanctification de la parole qui nous nettoie, afin que nous puissions être des temples du Dieu vivant, faire en sorte que nous puissions nous mourir en soi-même. Vous allez commencer à limiter beaucoup de choses par vous-même, sans qu'on puisse vous forcer. Vous comprenez? Sans qu'on puisse vous dire, un de toi, qu'est-ce qu'il fait là? C'est là, c'est la parole révélée du temps, parce que vous avez reconnu la voie d'ici. Nous allons parler des stages, nous allons lire les écrits. Si vous allez m'excuser, parce que je parle beaucoup, je n'aime pas encore lire les écrits. C'est très important de placer ces choses ici, parce que ce sont des choses qui nous ont, les églises nous ont embrouillées, si tu veux dire même les hommes. Or, le rôle des églises, je peux dire ça dans l'ensemble, c'est quoi? C'est de faire sortir les gens dans tout ce que les hommes ont construit, leur dire comme le prophète Branard a dit, voici l'époux, aller à sa rencontre. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. C'est ce que chaque serviteur devait faire, montrer aux gens Jésus-Christ. Comment est-ce que vous allez montrer aux gens le pour Christ? C'est par la voie du signe. Nous avançons. Et la mort en soi-même, cela nous amènera où? Nous amènera dans le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez, la mort en soi-même nous amènera d'abord par la nouvelle naissance. Et quand nous naissons de nouveau, cela veut dire un autre temple construit que pour les seigneurs puissent venir et y habiter. Et voilà l'accomplissement de Jean 14 que nous avons dit. C'est lui qui garde mes commandes. Cela veut dire ma parole. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon père. Moi et mon père, nous venons à lui et nous ferons notre aimer chez lui. Voilà. Donc cela veut dire ici, après avoir passé la mort en soi-même, cela veut dire ces trois étapes. Ici, il y a des petits A, il y a des petits B, ainsi de suite, qui veut faire en sorte que nous puissions arriver à chaque étape. Il y a des petits points. Petit A, petit B, petit C. Oui. Et jusqu'à tel point ici, nous allons voir qu'il y a la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, c'est comme eux dans leur marche aussi. Après les déserts qui étaient les brisements, la sanctification, ceux qui étaient incrédules, qui n'écoutaient pas les saints serviteurs de Dieu. Vous comprenez? La voix du signe qui était là avec eux. La voix de Dieu, qui était là présente avec eux, qui fit un prophète, Moïse. Qui n'écoutait pas, et tous, ils étaient verrés là-bas. Vous comprenez? Mais ceux qui se sont humiliés à la parole, ils se sont abandonnés à Christ. Moïse. Voilà. Je dis bien Christ, Moïse. Voilà. Parce que quand on parle du mot Christ, les gens font allusion simplement à Jésus. À Dieu. Non. Christ, c'est un ouin. C'est pourquoi Jésus parlait dans Matthieu 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. De faux ouin. Et il faudra nous apprécier une prédication, les oins du temps de la fin. Vous comprenez? Donc, ça veut dire un Christ, ça veut dire un ouin. Maintenant, le véritable Christ ouin, c'est un prophète majeur de Dieu. Et les autres reçoivent des petites portions de cette anxion qui descend. Vous voyez? Mais lui, il ressale la plénitude et il répond de ça. Parce que Dieu se cache, ça veut, dans la simplicité, dans un âge, dans une époque, dans une génération, à une seule personne. Dieu ne peut pas voir. Donc, cela veut dire, même dans un pays, pourquoi nous nous embrouillons nous-mêmes? Même dans un pays, il y a combien de présidents? Dans un royaume, il y a combien de rois? Dans un... Dans tout ce que nous faisons. Dans une équipe de football, il y a toujours un président. Il y a toujours un manager. C'est comme ça. Mais quand on vient avec les choses de Dieu, tout le monde, comme nous avons lu dans les livres d'Éphésiens chapitre 4 ici, en commençant au verset 7, tout le monde veut être comme celui-ci. Alors que Dieu donne à celui-ci comme, à l'autre-là comme, à l'autre-là comme, pour l'édification de l'Église. Mais nous avons vu que nous, tout le monde, aujourd'hui, veut être prophète. Et c'est ce qui fait un autre qui commence à proférer du mensonge et égarer les âmes. Oui. Nous avons vu que beaucoup, ils étaient des pasteurs. Ils veulent devenir des apôtres. Ils veulent devenir des bichops. Les autres veulent devenir des pasteurs prophètes. Les autres, évangélistes prophètes. Ainsi de suite. Et c'est ce qui fait en sorte que... Ces épaules, là, feront en sorte que vous... vous éloignera de la volonté parfaite de Dieu. Alors que vous êtes appelés à lui servir selon la capacité qui vous a été donnée. Et de reconnaître la marche d'Israël par rapport à la marche de l'Église. Parce que nous, nous servons le même Dieu qui s'est révélé en une autre voie et il est venu à nous aujourd'hui. Voyez. Alors nous avons vu que ceux qui n'ont pas voulu écouter les saints prophètes dédiés. Christ qui était au milieu d'eux. Ils sont pérés là-bas. Et les 40 ans que Dieu a permis qu'ils puissent rester tergiversés dans une distance et qu'ils ne peuvent même pas faire en sorte que les gens puissent se dire là-bas pendant une semaine. Vous comprenez. C'était à cause de quoi? À cause des incrédules. Ils sont tous pérés là-bas. Et les croyants qu'ils étaient nés. Vous comprenez. Quand Dieu a retiré son Christ. Moïse. Et je souviens qu'il était là. Le Seigneur lui a dit. Marche. Suivez. Suis simplement les traces de mon serviteur. Moïse. Et tu réussiras dans tout ce qui est différent. Vous voyez. Et il a réussi dans tout ce qu'il faisait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est resté lui avec Caleb. Avec ceux qui étaient aveugues sur l'incidule éternel. Au travers de son serviteur Moïse. Vous voyez. Donc pourquoi? Parce qu'il demeurait sur la voie du signe. Et c'est cette voie du signe qui pouvait faire en sorte que nous puissions écouter l'évangile promise de l'air. Parce que Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Il vient au travers de cet homme là. Ce n'est pas cet homme que nous nous glorifions. Non. Mais. Nous glorifions Dieu. Nous adorons Dieu. Mais quand Dieu élève un au milieu de nous. Les Écritures le dit clairement ici. Vous comprenez? Même si vous lisez dans le somme 75. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Voilà. Lisez le somme 75. Et ça fait que tout le monde a été. Voilà. Donc. Dieu élève parmi nous l'un de nous. Et tout le reste que Dieu peut élever. Ne pouvez pas se comparer ou soit égaler à celui que Dieu a élevé au milieu de vous. Parce que celui-là a un don particulier. En lui, il a tous les cinq ministères. Vous comprenez? Et les restes qui auront leurs portions de l'esprit, ils seront comme des auxiliaires de celui-là. C'est pourquoi Christophe. C'est pourquoi Joshua a réussi d'arrêter la course du soleil et de la lune. Le jour le plus long. Vous comprenez? A cause de quoi? Parce qu'il marchait sur les traces du Christ Moïse. Oui. Pierre, en entrant dans l'église avec son frère Jean. Ils étaient là les deux apôtres. Ils ont vu la belle qui demandait de l'aumône à l'entrée du temple. Et Dieu regardait, Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent. Cela veut dire, je n'ai absolument rien pour te donner. Mais c'est que j'ai. Je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il marchait sur les traces du prophète qui était avec le Messie. Christ. Il marchait comment? Parce qu'ils avaient reconnu. Mais les autres qui étaient là-bas des sacrificataires et qui vivaient mieux avec une vie de sanctification qu'on ne peut les acquiser de rien. Comme beaucoup de gens que nous vivons avec. Ouais. Si vous regardez la vie de cette personne, vous n'avez rien par qui vous pouvez lui acquiser. Parce qu'il ne commettait même pas. Vous n'avez même pas vu qu'il commette des erreurs ni des fautes. Il n'injurie pas. Il est souriant. Il est humble. Il est un bon homme. Vous comprenez? Il montre toujours l'amour de servir Dieu. Il est là. Il n'invient pas. Mais, quand, on lui agiste avec les écritures. Vous allez remarquer que nous savons que nous avez Zoom a commis avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ils auront l'apparence de la piété mais réniant ce qui en fait la force or cette force là c'est ce qui fera en sorte c'est ce qui a fait pardon d'abord de lui qui fera c'est ce qui a fait en sorte que Paul puisse dire à la mort mort où est ton guillon et toi ton mort où est ta victoire car Jésus a vaincu cette guillon vous vous souvenez de guillon de l'abeille moi ton gawana il ne savait pas qu'il était il n'avait pas fait le compromis il avait reconnu son temps et même quand il était venu il n'était pas venu par lui-même il n'était pas sorti du séminaire ou des affermes qui sont construites par des pensées humaines qui sortent des écoles théologiques, non Dieu est esprit il y révèle lui-même sa parole il interprète lui-même sa propre parole Dieu n'a pas besoin des interprétations quelconques des gens qui s'organisent Dieu choisit parmi les hommes mais un par qui il parlera comme dit les saints est-ce que vous comprenez ? voilà et nous avons vu que non ils étaient là et ils déméraient avec le Seigneur pourquoi ? parce que ils ont reconnu en lui quelque chose que les prophètes ils ont annoncé mais remarquez quand le Seigneur était venu si lui il avait fait des choses de la manière que nous nous faisons aujourd'hui il allait faire des choses contrairement à la volonté du Père ouais c'est ce que nous avons parlé autrefois quand il s'est présenté au devant de Jean-Baptiste les prophètes alors que les prophètes ils ont annoncé de la venue de Malachie toi c'est Elie les prophètes qui devaient venir ils n'ont pas cité les noms de Jean-Baptiste ils ont parlé d'Elie les prophètes qui allaient venir et nous avons vu que c'est Elie les prophètes que les prophètes de Saint-Prophet de Esaïe avait dit d'Esaïe 40 ouais j'envoie mon messager pour préparer mon chemin voilà le but du message que nous croyons aujourd'hui parce que Dieu nous a envoyé un messager un Elie les prophètes de Malachie 4 un Christ et Jean-Baptiste le Christ qui régnait en ce temps-là Jésus lui le Christ qui devait s'introduire et prendre la place de Jean-Baptiste et commencer son ministère comme Moïse l'air avait dit l'éternel votre Dieu susciterait un prophète celui-là sera plus grand que moi celui qui ne le coûtera pas sera retranché vous comprenez et nous avons vu que non quand le temps était arrivé le Christ le fils du Dieu tout puissant il est allé vers les prophètes pourquoi les écrits disent la parole ne vient qu'en prophète voilà et il est allé vers les prophètes et nous avons vu aujourd'hui les gens ont fait les méli-mélo de toutes les choses comment est-ce que nous allons recevoir la révélation de la parole qui nous accordera la foi de l'enlèvement posez-nous des questions parce que la foi de l'enlèvement vient par les épîtres rendis manifètes les écritures donc c'est-à-dire les épîtres qui identifient le temps dans lequel que vous vivez et nous vivons que nous voyons que nous prenons ces de l'ancien temps nous mélangeons ça avec le nouveau temps et ci des suites sans pour autant donner en cela c'est que nous avons pris parce que toute écriture est inspirée c'est très important que nous puissions prendre de tout mais cela devait se marier par l'identification du jour et cela fait en sorte que nous puissions recevoir une nouvelle naissance par l'écoute de ce qui nous est révélé comme nous avons lu ici dans le psaume 89 verset 16 la révélation de tes paroles éclaires ça c'est le psaume 119-130 la révélation de tes paroles éclaires et donne de l'intelligence au simple ça c'est le psaume 119 verset 130 mais le psaume 89 verset 16 nous dit que non heureux le peuple qui connaît le son de la trompe va être là c'est là c'est là c'est là que nous allons arriver il marche dans la clarté de sa face c'est là que nous allons arriver et puis nous allons terminer voilà donc je voulais parler de psaume 119 verset 130 et c'est en elle la révélation de l'âge de chaque écriture qui s'accomplisse correctement aucune de a failli que nous allons recevoir de lui la foi de la lève est-ce que vous comprenez c'est en elle que le guillon de la mort va perdre sa puissance son pouvoir sur nous vous comprenez c'est en elle la révélation de la parole de l'air qui nous donne la foi de la lève qui est la victoire du tombeau n'aura aucun impact aucun ne fait sur nous c'est à ce moment que vous allez vous dire ce nul est sans effet parce que je sais que dès que mon temps arrive je me retrouve quelque part là vous avez déjà l'idée de ce qui nous a repart sur le second type de la lève vous comprenez voilà que Dieu soit loué vous voyez donc le Seigneur est venu vers Jean Baptiste il suivait ce que lui-même a établi il ne pouvait pas faire la compromet voilà alors que lui il était le Dieu tôt puissant dans la chérie même ouais mais il est venu vers les prophètes pourquoi ? parce que la Bible dit la parole ne vient qu'au prophète pas plaisir à la fois dans le temps de Jésus il était là mais la parole devait venir par Jean Baptiste c'est à la voix des eaux que la lumière de cet an et comme aujourd'hui c'est pas aussi la voix des eaux que les saints prophètes de Dieu avaient écouté la voix de l'ange qui lui parlait la voix du Seigneur vous comprenez ? si tu amènes les gens à te croire ça veut dire à croire à cette voix d'ici dès ce temps ici c'est pourquoi Malachi 4 identifie ce Elila qui devait venir pour nous aujourd'hui a dit quoi souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel je prescris dans nos rêves pour tout Israël des préceptes et des ordonnances souvenez-vous je vous emmènerai et lis les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et rédoutable il ramènera le coeur de père la foi apostolique vous comprenez ? vers les enfants dont nous sommes les gens des nations qui ne connaissaient pas Christ auparavant vous comprenez ? c'est pourquoi quand le Pierre et les gens tergiveraient toujours sur le judaïsme Paul l'a dit la dispensation a changé quand le Seigneur lui a montré dans la vision dans Acte 10 de manger les histoires impires des reptiles il a dit non ce n'est pas mais c'est moi ton Seigneur qui t'ai dit de manger ces histoires impires ça veut dire d'abandonner ce qu'ils voyaient dans leurs yeux qu'ils étaient pires les juifs les israélites ils étaient plus pires ils étaient déjà suyés parce qu'ils ont tricifié la parole ils ont régné la parole ils n'ont pas reconnu voilà les problèmes les messieurs qu'ils attendaient est-ce que vous comprenez ? voilà ils n'ont pas reconnu les messieurs qu'ils attendaient alors la dispensation a changé dispensation a changé ils devaient quitter donc ce n'est pas qu'ils avaient dit m'obouane c'est quoi qui et ce n'est pas qui m'obouane c'est que les choses impures parce que c'est à lui que le Seigneur avait dit quand tu seras converti affermis tes frères mais il n'a pas voulu manger directement le Seigneur dans Acte 9 il avait déjà frappé Paul d'Aveglema Saül d'Aveglema quand il lui a frappé dans le chemin de Damas il a remarqué et il n'appelle personne le Seigneur il a appelé le Seigneur parce qu'il a vu la colonne du feu cette grande lumière que leur père Moïse avait vue c'est que nous allons lire ici dans les autres chapitres 4 préparez ça déjà avant que nous puissions terminer comme nous sommes en train de terminer cette grande illustration de notre introduction vous avez vu une introduction qui a pris l'île mais nous sommes déjà dans les développements voilà vous comprenez et il a dit qui es-tu Seigneur que je peux citer je suis il a dit je suis Jésus est-ce que vous comprenez Jésus-Christ il est le même hier aujourd'hui éternellement il a prononcé ça dans l'Hébreu 13 8 la doctrine de l'air la doctrine du message du temps de l'âme la doctrine de la parole vivante de Dieu dont tout croyant devait croire reconnaître et quand Pierre dans Acte 10 lui qui est allé voir c'est visiblement c'est qu'il avait vu dans la vision dans la maison de Corneille vous comprenez mais il était là pour comprendre Paul a saisi Saül a saisi la vision le Seigneur lui a envoyé vers son prophète Ananias alors le Seigneur pouvait lui guérir à ce même moment lui donner ce qu'il pouvait mais comme la parole vient qu'au prophète il lui a envoyé vers Ananias son serviteur et quand Saül Paul il est allé vers Ananias c'est Ananias qui a prié pour lui lui a imposé les mains il a recourvu l'a vu Amoni mais il est allé en arabe il a passé trois ans et six mois là-bas priant c'est là que le Seigneur lui a donné ce livre du Nouveau Testament est-ce que vous comprenez mais s'il avait dit que j'ai rencontré le Seigneur je vais commencer à prier à faire des gênes jusqu'à telle fois que je vais ou celui qui avait cette capacité cette onction ce pouvoir pour avoir mis parce qu'il est né sous un signe il devait accomplir ce qui était en lui avant la fondation du monde étant un neulis de Dieu un prophète de Dieu un apôtre du Christ il devait aller vers le prophète vers un un oie est-ce que vous comprenez et quand il est allé là-bas c'est à ce moment-là qu'il a reçu de lui ce que le Seigneur avait promis et il est allé en Arabie en revenant il a commencé à écrire port aux Romains Corinthe Galate Éphèse ainsi de suite aux Hébreux ce chapitre qui est plein de révélations ouais lisons ici donc le Seigneur est allé vers Jean-Baptiste c'est à ce moment-là Jean-Baptiste s'est douté un peu il a dit non Jean regarde les écritures c'est toi Elie les prophètes les prophètes Esaïa avaient annoncé cela moi je ne peux pas m'introduire par moi-même vous comprenez je ne sors pas de l'université quelqu'un vous comprenez je ne viens pas d'Advart je ne viens pas de tel tel coin mais je viens du Seigneur alors tout celui qui vient du Seigneur tout celui qui naît du Seigneur doit passer par l'identification de l'âge par celui que le Seigneur a élevé au milieu de vous qui n'a pas fait la compromise et qui ne l'a pas fait et qui ne le fera pas qui ne le fait pas ouais Moïse n'était plus là vivant avec eux comme les gens parlent aujourd'hui vous comprenez et ils oublient le guillon de la mort c'est ce que nous sommes venus parler ici en fait que vous puissiez comprendre que vous avez le pouvoir sur la mort au moyen de la parole vivant et quand le temps arrivera vous n'avez rien à s'inquiéter vous n'aurez même pas peur de la mort si c'est en rive vous comprenez à cause de quoi à cause de celui qui est en vous qui est en vous comme l'apôtre Paul le disait ici lui que le Seigneur a changé de Saül à Paul vous comprenez la nouvelle naissance Paul l'apôtre de Jésus Christ non par la volonté des hommes ni des organisations mais par la volonté de Dieu lisez comme il disait il dit ça au début de chaque chapitre surtout dans le plaisir chapitre 1 vous comprenez et nous avons piqué nous sommes dans l'école du dimanche nous apprenons près du Seigneur parce que nous ne connaissons absolument rien c'est lui qui parle soyez patient écoutons et nous allons comprendre et croire que le second type de l'enlèvement c'est quoi et comment est-ce que nous devons posséder ce second type c'est très très important et le dimanche prochain nous allons clôturer ce chapitre de l'enlèvement sur le troisième type de l'enlèvement vous comprenez cela voilà avec précision sur les études et la parole était introduite parce que le sacrificataire était lui seul parce qu'il fit le fils du sacrificataire il avait pris la place de son père non conformant aux gens des temples vous comprenez qui il s'avait glé aux écrits cela commença avec son propre père Zacharie quand l'ange lui a visité l'ange Gabriel vous comprenez je souris parce que vous allez m'excuser je lis quelque part il y a un chanteur un frère qui a beaucoup de piétés qui chantait avec le serviteur de Dieu le vieux molotov vous allez m'excuser de faire ce petit parentage je lis ça sur je ne sais pas si c'est YouTube YouTube qui disait que non Gabriel était venu là-bas ainsi de suite il lui donnait des messages moi j'ai dit ça c'est pratiquement fou vous comprenez Gabriel il pouvait dire que l'ange du Seigneur était venu vers le vieux avant qu'il puisse mourir et ainsi de suite mais pas Gabriel Gabriel n'est pas les messagers des nations non vous comprenez nos anges à nous le Seigneur nous a parlé ici dans Pocalipse chapitre 1 verset 19 à 20 vous comprenez les sept chandeliers représentent les sept églises et les sept étoiles représentent les sept anges ce sont deux les anges des gens des nations ce sont deux est-ce que vous comprenez donc voilà c'est pourquoi nous nous avançons j'avais voulu simplement mettre un parenthèse sur ça pour que les gens ne puissent pas faire le médium sur les choses ne restons pas balottés sur tout vent des doctrines non suivons ce que dit les écritifs les anges que le Seigneur a promu pour envoyer à nous pour reconnaître la voix du signe dans chaque temps dans chaque âge dans chaque peau dans chaque génération ce sont ces anges ici ce sont les sept étoiles qui étaient dans ses mains dans la sainte main du Seigneur dans sa main droite il envoyait un un dans l'église d'Éphèse c'était Paul deux vous comprenez dans l'église de Smyrne c'était qui Irénée trois dans l'église de Pergame c'était qui Martin quatre dans l'église de Thiatire c'était qui Colomba cinq dans l'église de Sardre c'était qui litère qui a protesté contre l'église catholique anglicane vous comprenez voilà sixième c'était dans l'église de Philadelphie c'était qui Wesley qui a commencé avec l'église méthodiste septième c'est là au 17 nous avons vu c'est Branham avec l'accomplissement de l'écriture de Malachi chapitre 4 pour ramener la foi apostolique parce que si vous lisez dans chaque église en commençant au chapitre 10 verset 1 des livres d'Apocalypse jusqu'au chapitre 3 verset 14 à 20 qui parle de cet âge de l'audition vous allez voir l'accomplissement de chaque donc c'est vrai de la manifestation de chaque écriture conformant aux actes aux actions à la vie des gens aujourd'hui en commençant dans l'église et dans le monde conformément vous allez voir qu'après l'âge d'Ephèse l'église est plongée dans les noirs il y avait la mort vous allez voir même dans les livres d'Apocalypse quand les anges étaient envoyés vous allez voir qu'il y avait des anges de la mort qui étaient envoyés nous avons parlé de ça autrefois quand on parlait sur les mystères de la Bible quand on parlait sur quoi la fête des trompettes ouais on avait parlé de ça ici je regrette Facebook ils ont effacé c'est là donc cet enseignement qu'on avait parlé et sur ça ouais donc nous avons parlé sur le sixième esso et la fête de la trompette et la brèche entre le sixième et le septième esso vous comprenez et nous avons vu que quand il est venu c'est de ramener la foi apostolique vers les enfants et prendre ce qui est révélé aujourd'hui conforme à l'Apocalypse chapitre 10 c'est livre de la rédemption que le Seigneur après avoir payé les prix qu'il devait descendre lui-même maintenant pour donner ça à son serviteur les prophètes afin qu'il puisse être capable par sa voix par sa trompette vous comprenez de faire sortir l'épouse du Christ les élites de l'Odyssée cet âge mauvais d'Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 20 pour les amener dans l'âge de l'épouse est-ce que vous comprenez qui sont des attributs de Dieu qui resteront attachés à la parole révélée du temps de l'heure pourquoi parce que la parole révélée du temps d'Ephèse ce n'est pas pour eux quel que soit nous prenons les écritures pour les parler mais le Seigneur est venu parler de ces choses que remarquez c'est que l'apôtre Paul lui-même disait ici dans l'âge d'Ephèse si nous comprenons mieux les écritures il a dit je vous ai fiancé à Christ est-ce que vous comprenez il a dit je vous ai fiancé à Christ si dans cet âge ici soit dans cette église ici comme les autres veulent toujours qu'on puisse dire ça mais nous nous disons ça dans l'âge dans cette époque au temps de Paul c'est l'âge vous comprenez le temps là ici Paul disait je vous ai fiancé à Christ donc ça veut dire Christ était ici depuis ce temps de la fiança il parcourait les âges toutes les églises ici Smyrne Pergam qui devaient identifier le mariage ici vous comprenez il cherchait même à se révéler dans l'église qui a pris la préminence l'église universelle que vous connaissez la grande église mais ils ont rejeté Christ dehors pourquoi ils ont préféré de faire le compromis dans le consul d'Inicère que de recevoir Christ correctement pourquoi parce que eux ils ont écouté les diables qui parlaient autrefois à Jésus et ils ont préféré de faire ça que d'écouter les seigneurs qui voulaient entrer dans cette église universelle ils ont préféré de rester dans la doctrine nicolaïde que dans la noctique d'Hébreu 13 ils ont abandonné et ils ont introduit du catéchisme ils ont introduit l'adoration de Marie la mère de Dieu ainsi de suite vous comprenez ils ont fabriqué des prières et voilà le seigneur était toujours hors de l'église ils disent que dans l'Odyssée ici nous avons lissé verset 21 du chapitre 3 de l'Apocalypse ils se retrouvent hors de l'église ils frappent celui qui écoute ma voix il ouvre j'entrée et nous avons vu que non son Christ le prophète de l'âge il a écouté sa voix et il est entré et par lui qu'il nous parle c'est pourquoi l'Apocalypse chapitre 10 il dit au jour de la voix du septième ange voilà la précision si je peux lire ça c'est très important que nous puissions essayer un peu de tourner ici afin que cela puisse ouvrir notre entendement ceci est très important vous allez m'excuser mais qu'au jour de la voix du septième ange parmi les étoiles au jour de la voix de la dernière étoile de la septième étoile qui était dans la main du roi Jésus quand il s'est tenu là-bas dans le ciel Jean le divin l'a vu l'un des apôtres qui était enlevé qui était ravi depuis l'île de Patmos là où il était persécuté les gens ont vu simplement le corps là-bas mais il n'était plus là il est allé là-bas parce que le Seigneur a donné la promesse parmi les fils des ébédés si je veux qu'ils puissent demeurer avec moi jusqu'au jour où je serai et ils Jean était là-bas vous comprenez disons même qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnera de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs le pndeng kata salata l'antilayaba sa coli vous comprenez c'est pourquoi l'apôtre Jean-Baptiste nous parlait du jour du fils de l'homme pourquoi il parlait de ça c'est l'accomplissement du surnaturel et du naturel le naturel est le prophète qui était là et le surnaturel Christ et tous ceux qui ont reçu ces écritures ici ils sont devenus des naturels par qui le surnaturel vient pour démêler vous comprenez et maintenant l'éguillon de la mort est vaincu à nous vous comprenez la victoire de la tombe ils l'ont vaincu lisons Moïse ici pour connaître la voix du signe c'est très important nous lisons dans le livre de l'exode chapitre 4 je devais commencer lire ici je t'ai conduit autrement vous allez m'excuser voilà j'ai lu Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix mais ils diront l'éternel n'était point apparu quand le seigneur est apparu à Moïse dans les buissons à Ardame lui la colonne verset 2 verset 2 l'éternel dit qu'y a-t-il dans ta main il répondit il vers l'éternel dit jete-la sur la terre à voir qu'il n'y en a dans ma belle comme il dit il n'y en a dans ma boucle il n'y en a à voir qu'il n'y en a dans ma belle il a jeté par terre et elle devint un serpent Moïse fouillant devant les serpents vous comprenez l'éternel dit à Moïse étant ta main et saisis les parla quai attendu dans le bon il y en a il y en a vous comprenez quand Dieu parle mais les gens ça veut dire faire des choses dans ma vie il y a qui a avancé vous comprenez donc quand il est étant ta main vous comprenez ça veut dire l'apaisement voilà nous avançons étant ta main et saisis les parla quai et il étendit la main et les saisis et les serpents redevint une verge dans sa main 5 c'est là dit l'éternel ce que tu feras afin qu'ils croient que l'éternel le dieu de leur père est apparu le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu déjà encore 6 l'éternel lui dit encore mets ta main dans ton sein et il mit sa main dans son sein puis il l'a retiré et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige l'éternel dit remets ta main dans ton sein il a remis sa main il remis sa main dans son sein puis il la retira de son sein et voici il était redevenu comme sa chair allélui l'avenir pur 6 s'il ne te croit pas dit l'éternel et n'écoute pas la voix du premier signe la voix du premier signe ils écouteront la voix du dernier signe voilà la voix du signe qui était par qui qui devait prononcer la voix du signe le Christ le prophète Moïse qui était comme l'ère messie de ce temps là pour lui libérer comme le messie Christ Jésus est venu nous libérer du péché payant les prix vous comprenez c'est pourquoi quand ils étaient là-bas en guerre avec leurs ennemis quand Moïse élevait ses mains sous forme de la croix comme ça vous comprenez ils étaient de plus que 20 guerres mais quand il y a eu de plus que 20 guerres il y a eu de plus que 20 guerres il y a eu de plus que 20 guerres si Jésus est un calèbre il y a eu de plus que 20 guerres je pense Jésus est un calèbre voilà et nous avons vu que non il y a eu de plus que 20 guerres cela représentait la croix de la victoire mort où est-on le guillon et toi où est-on ta victoire mais par quel moyen qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la victoire sur la mort et la victoire sur la tombe vous comprenez c'est par la voie du signe du temps allons-y ici si c'est que nous avons lit autrefois et nous allons terminer sur l'apocalypse chapitre 10 et le dimanche prochain nous allons continuer notre enseignement sur le troisième type de l'enlèvement voilà je pense que ça y est ici voilà nous lisons ici nous sommes dans 1 des salonicien 4 c'est que nous avons dit le dimanche passé nous allons toujours revenir là-bas jusqu'à telle fois que nous avons terminé nous ne voulons pas ça c'est verset 13 nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés enfin que vous ne vous affligez pas comme les autres au sujet de ceux qui sont décédés c'est très important voilà comme comme les autres qui n'ont point d'espérance nous espérons ceux que nous n'avons pas vit mais nous espérons l'avoir déjà possédé voilà l'enlèvement quelque chose que vous devez posséder l'enlèvement les baptêmes et les sains d'esprit l'enlèvement aujourd'hui le second type que nous parlons de l'enlèvement c'est la mort quand cela vous est arrivé comme je me tiens ici vous comprenez si le Seigneur permet après que si il s'arrote il y a vous comprenez il n'y a rien qui peut m'arrêter cette même parole qui construit mon réceptacle sera le même réceptacle qui m'attirera vous comprenez cinq minutes après enfin de me retrouver à sa présence là où se retrouvent les saints au delà du rideau du temps vous comprenez je traverserai le fleuve de verre vous comprenez me retrouver là-bas avec les saints vous comprenez parce que mon désir parfait c'est de s'humilier toujours à cette parole et quand je m'humilie et Dieu se révèle Dieu qui se cache se révèle dans la simplicité dont je lui vis et je lui reconnue vous comprenez et cela m'amène à se répandir parce que j'avais autrefois mal cru et cela a amené la foi de l'enlèvement en vous vous voyez donc c'est pourquoi le second type de l'enlèvement c'est la mort le premier type nous avons dit c'est le baptême quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit il est déjà enlevé c'est pourquoi nous avons lu ici dans le chapitre 1er il nous a venu de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liées célestes cela veut dire les gens qui sont nés en Christ deviennent le temple du Dieu vivant quand ils se réunissent il a venu cet ensemble est devenu l'ensemble de Dieu l'assemblée de Christ là où les grands Christ viennent pourquoi parce qu'ils ont reconnu un corps dont le Seigneur s'est révélé aujourd'hui pour eux mais s'ils avaient rejeté cette voie de six liens ils demeureront dans l'obscurité et la mort qui est le prêché la malinterprétation des Écritures la transgression des incidules éternels l'iniquité auront l'impact sur eux s'ils mèrent aujourd'hui s'ils n'attendent pas le jugement vous comprenez qu'est-ce qu'ils vont attendre ils vont attendre la séparation éternelle avec Dieu nous allons lire ça vous allez voir ce que nous avons parlé autrefois dans le chapitre 20 commençant entre versets 1 à 6 si vous pouvez prendre ça au moment où nous terminons et puis c'est quoi 1,2, chapitre 4 ici vous comprenez c'est explicite donc vous qui l'a vaincu au moyen de la foi de la révélation la foi de la neve par la révélation de l'heure vous l'avez vous avez déjà vaincu c'est pourquoi Paul quand il n'a pas fait le compromis ici par la foi de l'enlèvement de son temps là il a dit oh mort où est-on le guillon et toi tombeau où est-tu avec toi c'est pourquoi ils n'avaient pas peur quand on les persécutait on les faisait dimanche on les tuait dans les bichets et tout dans des âges sombres ils étaient là solides ils se tenaient vous comprenez alors qu'on les a interdits de ne pas citer le nom de Jésus le fait simplement de citer le nom de Jésus nous devons chanter ça à un prix à payer c'était question de mort vous comprenez voilà on avance ici et puis on va terminer car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyant aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés voilà Matthieu 27 que nous avons dit on sait qui était au sujet de ceux qui étaient morts autrefois mais nous avons vu Matthieu 27 le Seigneur a poussé un grand cri toujours la voix des signes les cris des commandements nous allons lire ça ici si vous ne les reconnaissez pas comment est-ce que vous arriverez à obtenir la voix de l'enlèvement vous comprenez et ils ont possédé le pays de la promesse parce que ils ont reconnu la voix des signes nous devons reconnaître vous comprenez la voix du Seigneur mais ange c'est ça les promesses de Dieu pourquoi les gens aujourd'hui chacun a sa table règle si règle précepte si précepte à qui enseignera ces choses parce que tout le monde il a sa petite colonne de feu il a sa chair et il prend la préminence sur les gens il a fait une dénomination à lui tout ce cercle là pour égarer les gens pour ne pas écouter la voix des signes alors si vous êtes véritablement un serviteur du Christ votre rôle conformant c'est que nous avons lit ici chapitre 4 c'est quoi c'est d'amener l'église qui est le corps du Christ ça veut dire les brebis du Seigneur qui sont là-bas que vous avez feu de vos brebis ce n'est pas de feu de vos brebis mais de les amener à la perfection voilà pourquoi nous avons prêché ces trois types persévérance perception vous allez enseigner ces gens à changer leur perception leur manière de croire de reconnaître la voix du signe du temps les épîtres lient que le Seigneur se tenait là-bas vous comprenez les pharisiens sont venus lui disaient parlez-nous et quoi du royaume il a dit le royaume est au milieu le royaume la parole lui vous comprenez et il est venu d'agent 14 là où je vais vous vous connaissez l'endroit où je suis entraîné Didim qui lui a posé la question je pense Didim non pas Thomas oui Thomas Seigneur vous m'avez reconnu comme vous m'avez reconnu vous connaissez déjà les chemins vous en connaissez les chemins Jean 14 commencez au verset 1 lisez ça jusqu'au verset 21 vous allez voir les choses qui nous sont en train de dire la voix du signe c'est très important et le rôle de chaque éphésien 4 qui est un auxiliaire du prophète et de l'âge pourquoi dire l'auxiliaire parce que la révélation de Dieu il le révèle son secret à une seule personne dans un temps même si cette personne ne plus avec vous Moïse n'était plus avec eux Josué a réussi chaque pas de sa vie avec ceux qui lui suivaient et qui ont crié à Josué à cause de ce que le Seigneur lui a venu marche sur les traces de mon serviteur Moïse et il réussira et il a réussi jusqu'à passer le Jourdain de la mort en un très dénouvant pour posséder chaque portion éphésien chapitre 4 verset 6 de l'esprit 1 Corinthien chapitre 12 vous comprenez donc voilà chacun ils ont possédé Dan ici portion de l'esprit qui représente aujourd'hui Benjamin là-bas Judas ici Ephraïb là-bas Neftali de l'autre côté Manasseh est-ce que vous comprenez donc voilà mais nous voyons que les gens au lieu d'amener les brébis du Seigneur à la perfection recevoir la foi de l'enlèvement enfin que ce second type de l'enlèvement soit à eux qu'ils puissent posséder le pouvoir de dominer cet éguillon de la mort si la mort nous surprenne aujourd'hui ça devient un enlèvement pour nous ça devient une voiture qui nous transporte pour nous retrouver de l'autre côté comme un avion est-ce que vous comprenez qui nous transporte voilà dans ça la mort devient comme le rideau du temple et quand le Seigneur poussa un grand cri s'est déchiré en deux parties du haut en bas et les saints donc Paul nous dit ici que nous nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec les récents qui sont décédés il a déjà accompli ça dans Matthieu 27 d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste ils sont apparus dans la ville nous avons lu ça Matthieu 27 ici le dimanche passé commencez au verset voilà on est là verset 45 jusqu'au verset 53 et beaucoup de ceux qui étaient morts en parure dans la ville et beaucoup de gens l'ont reconnu Abraham Moïse Jérémie Ézéchiel et ainsi de suite voyez pourquoi parce qu'ils avaient reconnu la voie d'ici ils vivaient conforme à ce que Moïse leur avait dit voilà et quand Paul parlait ici avançons maintenant voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts cela veut dire eux là qui sont morts après la mort et la résurrection du Seigneur il est allé il est revenu vous comprenez tant le Saint-Esprit après quoi le chiffre 50 il est jubilé il devait célébrer les prémices du moisson cela veut dire le fils et les filles qui sont arrivées à la maturité pour posséder la portion du Saint-Esprit vous comprenez ils les ont possédés ils sont apparus à Jérusalem dans la ville sans crainte et qu'ils avaient peur autrefois ils ont commencé à prêcher parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort la mort est devenue un enlèvement pour eux et à chaque fois qu'ils mouraient ils étaient enlevés un à un vous comprenez c'est pourquoi Étienne le brave Étienne qui s'est tenu là-bas quand on lui posait la question nous avons l'acte chapitre 7 ici il leur a parlé des écritures il leur a parlé des écritures il leur a parlé des écritures oh mon cou raide un circoncis de coeur parce qu'ils croyaient la circoncision de la chair alors la circoncision n'était plus de la chair la chair c'était simplement accomplir quelque chose vous comprenez mais la circoncision c'était du coeur le baptême du Saint-Esprit nous avons dit que non le baptême du Saint-Esprit la circoncision la paix le consolateur ainsi de suite de l'assurance oh mon cou raide ce que vos pères l'ont été vous l'êtes aussi un circoncis de coeur il leur a parlé comme ça quand il s'allait pas vous comprenez et ils l'ont tué quand on va banguyer on va vomir ah bah là il a écouté le mot vous comprenez pourquoi parce qu'en ce même moment ils voyaient le ciel ouvert il n'avait pas peur de la mort le rideau s'est déchiré le rideau du temps le rideau de 7h 8h 9h 10h 15h et 4h il est entré dans l'éternité la mort lui a transporté voilà la mort est devenu un transport un moyen de déplacement un moyen de traverser une dimension à l'autre ce n'est pas comme les gens qui font des voyages astral des déplacements temporels et tous ces déplacements de la sorcellerie ainsi de suite qu'ils croient et que non ils l'ont déjà possédé parce qu'ils sont capables de le faire non vous faites des déplacements des dimensions qui entourent le temps vous comprenez mais vous n'arriverez jamais là-bas là où on obtient qui c'est qui ne dépend du temps cette dimension d'en haut voilà ceux qui ont cette parole révélée du temps qui donne à nous la voie de l'enlèvement ce sont ceux-là qui diront oh mort où est-on les guillons et toi tombeau où est ta victoire car Jésus t'a vaincu comme Paul le disait ici vous comprenez pourquoi parce qu'ils ont reconnu la voie de l'archange vous comprenez ils ont reconnu la voie des signes terminons ici et nous allons lire pour voir l'importance de vaincre la première mort et la seconde mort n'aura aucun impact aucun aucune autorité si vous vous le disons Amen nous sommes à 16 car le Seigneur lui-même a un signal les données voilà c'était là-bas dans Exude chapitre 4 avec eux ils ont prié ils ont reconnu les écritures alors que Dieu avait dit à Abraham 400 ans ils souffriront moi-même l'éternel je viendrai je les délivrerai et ça va nous allons 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 parce qu'il lui a donné la voie la voie la voie vous comprenez vous comprenez je n'ai pas qui Issa est-ce que vous comprez est-ce que vous comprenez qu'il a donné leur signe je ne percelais mais remarquez de faire Dieu son premier signe les imitateurs étaient là ils étaient incapables de le faire voilà les imitateurs dans les églises ils veulent tout imiter de devenir prophète les mystères prophétiques la prière prophétique les choses prophétiques tout ça pour égarer les gens amener les gens ici d'abord à chercher le royaume et la justice de Dieu et le reste ils l'auront c'est à ce moment là nous croyons sur tes mystères prophétiques si pas nous te rejetons vous comprenez venir nous dire ici des anges les anges pour nous les gens des nations les païens qu'on appelait autrefois c'est l'apocalypse chapitre verset 19 à 20 verset 20 nous terminons vous allez m'excuser car le seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette quand le seigneur cria la matière 27 vous comprenez 45 en 53 les seigneurs sont sortis et nous avons vu ceux de ce temps ici Paul nous a fiancé à Christ et à la fin des temps Christ est descendu avant qu'il puisse descendre au jour de la voix du septième ange de la dernière étoile quand il sonnait à de la trompette vous comprenez ? nous allons lire ça terminez d'abord et au son de la trompette descendra du ciel Apocalypse chapitre 10 le son de la trompette de son ange qu'il a envoyé selon Matthieu chapitre 24 verset 29 à 31 le fils de l'homme enverra ses anges sur les quatre vents du ciel ils sonneront de la trompette voilà les anges que nous nous attendons n'attendez pas Gabriel aboyataté azapona ba youda azapona bisote mwangeo yue sengelikoluga oesa otourbaki les anges gardiens psaume 34 vous comprenez qui sort du trône vous comprenez ? quand la parole demeure en vous vous passez la seconde étape de la grâce vous devenez le temple du Dieu vivant ton corps théophanie ton ange qui s'est séparé de toi de la manière qui était venu sur la terre l'image de Dieu vivant vous comprenez ? quitte le trône il ne demeure de toi quitte le trône et s'agisse à toi tu deviens un avec lui c'est ça ton ange gardien pourquoi ? le corps parce que vous restez demeurez dans la parole vous n'avez pas rejeté ce qui nous est dit aujourd'hui tu conformas ce qui nous était annoncé autrefois par les serviteurs les prophètes et les apôtres voyez comment est-ce qu'on croit on avance et le son de la trompette de Dieu descendra du ciel nous avons vu qu'il est descendu pour démérer lui le saint et si un père des temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez pourquoi ? Seigneur le monde ne te verra plus la Gide pose la question son frère vous comprenez le fils de Joseph pourquoi le monde ? mais nous vous me verrez parce que vous m'avez gardé la parole et ils ont rejeté la parole ils ont fait la comprobation avec la parole et aujourd'hui remarquez ils sont en train d'accentuer encore de plus à permettre le mariage des gays et des lésibiennes et toutes ces choses que vous vous connaissez comme un frère m'avait envoyé en Christ ressusciter en première les morts en Christ et qui sont morts en Christ comme vous êtes là vous nous suivez si vous êtes morts en Christ maintenant le guillon de la mort a perdu son pouvoir pour toi depuis la croix que vous reconnaissez simplement ce que le Seigneur avait promis pour aujourd'hui Lique 17 et 30 Marachie 4 Apocalypse 10 Hébreux 13 et 8 Jean 17 Jean 14 2 de ces écritures transformera votre entendement changera votre perception et cela fera en sorte que vous recevrez la foi de l'enlèvement et quand la mort peut nous surprendre aujourd'hui demain du jour au lendemain vous n'aurez aucun problème la mort deviendra un enlèvement pour vous voilà le second type de l'enlèvement pour celui qui est né de nouveau celui qui a reçu de Dieu le baptême du fait voilà qui a reçu le repos qui a reçu la circoncision qui a reçu le consolateur voilà ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous enlevés au Zoyoga avec un sûr de nué à la rencontre du Seigneur dans les airs alléluia là on va parler ça dimanche prochain avançons maintenant ici prenons Apocalypse aussi ça peut avoir l'intérieur j'ai déjà dépassé beaucoup de temps vous allez m'excuser pour votre temps prenons Apocalypse chapitre 20 je vous ai dit de préparer ça déjà on avance pour terminer nous prenons maintenant Apocalypse chapitre 20 commençons verset 1 jusqu'au verset 6 lisons puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon ou le serpent ancien qui est le serpent ancien qui a trompé par les mensonges en ajoutant sur ce que Dieu avait dit la malinterprétation des écritures qui est devenu et comme il n'y a l'aura comme il n'y a l'aura ça veut dire il n'y a un problème voilà on a vu des gens avec des piétés de comportement on a vu un vie pour le penin on s'en fout mais il n'y a l'un de l'un pour me toucher pour aller au moins dans sa main voilà surtout les problèmes de l'argent et sa popularité comme Mégaté avançons qui est le diable est Satan et il est lié pour mille ans là nous allons parler de ça il les jeta dans l'abîme et ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui enfin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis après c'est là il faut qu'il soit dédié pour un peu de temps nous allons parler du mille ans ici c'est passé ici nous allons parler ça dimanche prochain par la miséricorde de Dieu avançons ici parce qu'on est en train de parler de la première et de la seconde de mort voilà à cause du temps et je vis le trône et ce qui s'y assirent fut donné le pouvoir d'être jugé et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus dans les âges que je venais de parler ici après l'âge d'Ephèse d'Assimir le Pergam Thiatir c'était des âges de martyr voilà du martyr des saints comme nous avons chanté ça dans un prix à payer voilà témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu eux ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas récit la marque la marque sur leur front ni sur leur main ils revèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans mille ans la dispensation de vainqués les baptêmes et les saints des saints nous allons parler dimanche prochaine voilà cinq les autres morts ne revèrent pas à la vie jusqu'à ce que mille ans soient accomplis un un c'est la première résurrection voilà est-ce que vous comprenez comme c'est de ces temps-là ils ont entendu les cris des commandements de Matthieu 27 le Seigneur cria 45 en 53 ils sont sortis parce qu'ils ont gardé les commandements du Seigneur est-ce que vous comprenez la mort ne pouvait plus retenir pourquoi parce qu'il a payé les prix ce n'était plus le sang des boucles de taureau maintenant celle de ces temps ici après la mort l'encévenissement et la résurrection quand il est venu c'est question simplement d'écouter le son de la trompette comme nous venons de lire ici dans 1 Thessalonians 4 quand vous les morts en qui se résisteront premièrement alors que cet ange-là a déjà sonné cette trompette l'Apocalypse chapitre 10 s'est accomplie et le Seigneur lui a permis d'écrire parce qu'il n'avait pas permis ça à Jean disait l'Apocalypse chapitre 10 Jean seul sait qu'on dit les sept sots et les sept tonnerres et ne l'écrit pas c'est pour le temps de la fin Daniel a voulu écrire quand il était avec l'ange Gabriel qui lui parlait depuis leur temps jusqu'au jour quand Jésus est venu comment ils seront persécutés comment ils seront éparpillés partout dans le monde on va les persécuter par les Hitler Staline et tout le monde jusqu'à tel point qu'ils vont retourner chez eux parce que l'Israël est béni qui est dans sa patrie là où l'éternel a béni Abraham voilà donc tout ça Daniel avait parlé de ça vous comprenez et nous avons vu que ici quand cet ange puissant est descendu chez eux comme les livres des actes chapitre 1 verset 9 à 11 le dit les deux anges qui se tenaient là-bas il leur a dit homme Israël pourquoi restez-vous regarder au ciel de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel de la même manière qui reviendra il est devenu Nihua pourquoi je te dise commencez au verset 1 à 2 et il a permis à son saint serviteur de nous écrire la révélation de cet esau ce livre-là qui est derrière moi si vous allez dans la voie de Dieu vous pouvez acheter ça ça y est là-bas pour tout le monde on interdit à personne c'est la nourriture spirituelle autant convenable convenable là où la CRS règne la voie de Dieu est là-bas pour tous parce que nous nous dépendons de qui les doctrines ecclésiastiques même dans les messages les gens sont venus là-bas à créer des doctrines il y a des autres qui ont créé des doctrines sur la lèvre les autres là ils ont créé des doctrines sur les noms de Jésus les autres là qui ont créé des doctrines sur les noms des pobres beaucoup de choses et cela a mis des confusions pour faire en quoi pour faire en sorte que nous nous sommes aidés nous nous sommes de telle église nous nous sommes de tel coin nous nous sommes de tel nous nous croyons comme ça vous croyez comme ça ce n'est pas ça vous êtes devenus des Galatia des gens charnels mais ceux qui sont de l'Éphèse ce sont l'épouse du Christ qui sort de tous les quatre vents du ciel de toutes les églises pour aller former un corps mystique de Jésus Christ l'enlève c'est là où ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans la perfection est-ce que vous comprenez vous allez vers là-bas voilà je termine parce que j'ai tellement pris beaucoup du temps oh là 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 la parole de Dieu il y a beaucoup de choses à dire mais le temps maintenant c'est la première résurrection vous comprenez la première résurrection pour nous aujourd'hui c'est la voix l'archange la voix du signe la trompette de cette dernière étoile qui était dans la sainte main du Seigneur Jésus Christ vous comprenez c'est le dernier ange qui était resté il avait déjà commencé par Paul et quand le dernier est venu c'était question de nous faire sortir dans l'Odyssée les églises qui ont dit que non nous nous sommes enrichis nous sommes riches depuis le concile d'Inissa avec notre doctrine des Nicolaites qui ont commencé depuis l'âge des Pergames ils ont fait la compromise ils ont introduit les catechismes et toutes ces choses ils ont produit les églises de réveil ils ont produit les réveils pantechotistes ils ont produit des adventistes ils ont produit des ceci de toutes les doctrines que vous voyez sous soleil mais nous l'épouse de Christ les élus Seigneur avait dit dans Matthieu 24 que non tous ces gens là feront ceci feront ceci mais ne se diront pas mes élus pourquoi les élus resteront par la parole c'est pourquoi il a dit aux disciples que non vous en connaissez le chemin le chemin c'est lui la parole et quand vous reconnaissez la parole du jour c'est à ce moment là que la mort a perdu son égile si la mort vous surprend aujourd'hui il y a Jules sache-le que non c'était Guy on n'aura aucun impact sur vous le rideau du temps va s'ouvrir en 5 minutes après vous vous retrouvez dans l'éternité la mort devient un enlèvement pour vous qui vous déplace terminons ici heureux et sains ceux qui sont par ceux qui ont par à la première résurrection la première résurrection c'est par la trompette du septembre ange quand Christ est descendu les morts en Christ ressusciteront 1 Thessalonica chapitre 4 le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette de Dieu les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous ne les défenseront pas pourquoi parce qu'ils ont écouté le son de la trompette de Dieu l'Apocalypse chapitre 10 la première c'est du jour au monde on ne le balani chapitre 4 on avance amen et la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux voilà le second type de la lèvement la mort la seconde mort parce que première mort le guillon de la mort Jésus t'avait vaincu à Golgotha il m'a fait aussi vaincre vous comprenez voilà vous l'avez vaincu parce que vous avez reconnu vous êtes répandu vous comprenez et vous avez reçu les dons du Saint Esprit la mort a perdu le guillon de la mort a perdu sa puissance a perdu son pouvoir si c'est là vous arrivez aujourd'hui que vous vous retrouvez déjà quelque part vous ne dépannez plus du temps comme ceux qui font des déplacements ici quand on lui bloque la brèche qui lui permet de se déplacer bas vous comprenez vous suivez l'exemple de nos vedettes qui sont morts comme ça les autres sur des podiums même d'autres servitaires des églises on vient comme ça on trouve quelqu'un qui est déjà à la salle triste triste déplacement vous comprenez parce que quand on fait tous ces déplacements sache que non il y a des causes et quand on ferme vous comprenez si ça ne te permet pas le temps passe quelqu'un bouge de l'autre côté vous êtes bloqué là-bas et vous serez incapable de vous retrouver ici mais ils sont là vous comprenez dès que la mort les se prenne ils se retrouvent là-bas parce que chaque fois qu'ils se retrouvent ici ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens ils ont vaincu la première mort et la seconde mort n'aura aucun impact sur eux pourquoi ? parce qu'ils se retrouvent déjà dans l'annonce de la nuit vous comprenez ça ? oh Seigneur voilà la seconde mort n'a point de pouvoir rassuré mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans ils ont vaincu la mort et ils sont avec eux la dispassation des vainquets le baptême et du Saint-Esprit je peux m'arrêter là-bas j'ai encore beaucoup de choses à vous dire continuons ça le dimanche prochain le second type de l'enlèvement c'est la mort vous comprenez ? la première c'est le baptême du Saint-Esprit le second type c'est la mort qui est en déplacement qui nous fait déplacer de quitter l'État si cela nous arrive parce que ce corps ici est composé de 16 éléments vous comprenez ? quand l'homme a transgressé il n'a pas pu arriver sur la dispensation de vainquaire Adam n'avait pas totalisé son millénier vous comprenez ? mais Christ est venu payer le prix et il est venu à révéler sa parole au moyen de savoir des signes les prophètes de l'ère enfin que nous puissions posséder les pouvoirs et nous puissions posséder quoi ? la dispensation de vainquaire les millénaires vous comprenez ? les mille ans de régner avec Christ tout ce que nous espérons ça devait déjà être à nous maintenant si vous ne ne possédez pas ça maintenant n'espère pas recevoir ça du jour au lendemain c'est pratiquement impossible comment penses-tu aller en ville qui n'a pas l'argent de transport alors que tu habites à Kouamundu c'est pratiquement impossible il faut que tu te prépares pour avoir ton aller-retour ce corps ici ça brite combien que nous pouvons les traiter avec beaucoup de maladies et tout ça mais si c'est là Dieu permet qu'on puisse quitter ce corps ici nous allons nous retrouver de l'autre côté que Dieu vous bénisse richement dimanche prochain nous allons parler sur le troisième étip de l'année et puis nous allons clôturer ce chapitre mais on ne clôture pas les choses de Dieu ça veut dire on parlera de ça d'une autre manière que Dieu vous bénisse richement ceux qui sont malades ceux qui ont donné les requêtes maman Anne la mère du frère Olivier nous avons prié et le frère a donné son témoignage que non maman elle a commencé déjà à se sentir mieux et puis elle a sorti de l'hôpital d'ici là parce qu'on a dit simplement qu'on puisse acheter des médicaments que nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus Christ d'avoir tendu sa main puissante par ses meurtrussies conformant à Malachie 4 et nous avons dit que non comme l'ange avait dit que la guérison ne s'est pas sous ses ailes la maman est en bonne santé nous prions aussi pour notre serre divine la maladie la terrassée la serre sans toi bien continuons toujours à servir les Seigneurs c'est ça la seule chose que nous devons faire quand tu es soukir nous avons prié aussi pour toi et d'autres personnes qui ont donné aussi la requête je pense que j'ai oublié même ceux qui n'ont pas donné nous avons prié et nous allons continuer à prier pour vous vous aussi priez pour nous parce que nous sommes faibles la force de vos prières faire en sorte que nous puissions nous tenir vous comprenez prions-nous pour les uns les autres vous qui font des affaires croyez que vous aurez du succès à cause de cette parole ici parce que tout ce que nous en avons besoin est à la carte à l'île de l'aube vous voyez heureux nos sœurs qui ont reconnu que leur manière de s'habiller était mal comme on parlait avec la sœur Claudine à Luanda elle a reconnu elle s'est humiliée c'est une très bonne chose rester sur ce que nous sommes en train de vous dire ici parce que le Seigneur s'il laisse le temps puisse être encore là il a besoin de vous que vous puissiez écouter sa voix et quand vous écoutez n'exercissez pas vos cœurs le corps d'une femme c'est un corps sacré c'est pourquoi on paye la dot pour vous n'exposez pas vos corps le diable vous trompe sous forme de la mode la femme c'est une être précieuse c'est pourquoi Dieu a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'interprète vous comprenez il y a onze versets dans le proverbe chapitre 21 qui ne parle le code que Dieu vous bénisse richement vous nos sœurs qui s'immilient à la parole disposez-vous sache que vous avez de l'importance c'est pourquoi le diable vous utilise essaye de vous immilier vous comprenez avec ceux qui placent mal les écoutures mais nous nous venons ici pour vous dire que vous nos sœurs reconnaissez vos places vos places en Christ si vous reconnaissez votre place le Seigneur viendra rapidement en vous et vous élèvera vous comprenez vous serez une femme digne la dignité d'une femme ce n'est pas simplement de se montrer là-bas comme une grande dame on ne peut pas vous dire ce qu'ils font en secret des femmes politiques on ne peut pas vous dire ce qui se passe quand ils acceptent certaines choses mais vous qui êtes en Christ si vous êtes béni et vous avez reçu ces capacités qui sont ici en Jésus Christ si vous êtes une membre à part entière dans son corps même si on vous donne vous aurez des postes élevés cela fait en sorte que vous démererez toujours en lui et lui démerera toujours en lui que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur bon dimanche à tout un chacun de vous nous allons vous retrouver le dimanche prochain par la grâce du Seigneur bye 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 Sous-titrage